Alors c'est quoi le brut ? Eh bien contrairement à ce que l'on croit, le pétrole brut n'est pas nécessairement noir et visqueux. Tout dépend de sa composition qui varie en fonction de l'endroit d'où il provient. Celui-ci par exemple vient du Caucase, cet autre d'Australie, et celui-ci c'est du Brent, le pétrole de la mer du Nord. Alors ces pétroles sont tous constitués d'hydrocarbures, des molécules, des petits assemblages si vous préférez, de carbone et d'hydrogène. Alors ces molécules ne sont pas toutes identiques, certaines sont linéaires, d'autres sont cycliques, d'autres enfin sont ramifiées. Elles ont des petites branches, surtout elles ne font pas toutes le même poids. Ce poids varie en fonction de la quantité de carbone. Plus il y a de carbone, plus c'est lourd, et en fonction de la quantité de carbone, les propriétés ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi il faut trier ces hydrocarbures.